Enfants de la Casamance, réitérons nos remerciements à l'engroi de nos parents et aux autorités administratives, locales, religieux et primaires, à l'Union Européenne, aux prospects, aux CRCF, aux obèses, aux CRCF et à tous les bons volontés qui nous ont permis de faire ce diagnostic de problématique auxquelles nous sommes souvent confrontés. Ce diagnostic nous a permis de s'enlever quelques problèmes, notamment dans le secteur de l'agriculture. Ainsi, nous notons, sur la formation, une mauvaise répartition des structures de formation dans la région ont pour élever le point de la formation. Une formation souvent inappropriée est très théorique. Sur le frontier, une méconnaissance des êtres qui résident le frontier, des réalités culturelles, des litiges familiaux, le manque de conscience des parents envers les hommes, les lenteurs de la procédure de délibération. Sur le financement, une méconnaissance des structures de financement est très éloignée du milieu rural. Un taux d'intérêt souvent très élevé. La garantie pose problème pour les hommes. L'accès difficile au financement derrière aux hommes. En pèse, pas pèse, inéluce, anida. Sur l'environnement et protection de la nature, l'avance de la langue salée et l'ensemblement des volets, l'érosion au pied, les fonds de brousse, la sur-exploitation des ressources forestières est alliante. L'utilisation abusive des produits chimiques. Sur l'emploi des hommes, avec plus de 200 000 hommes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi au Sénégal, c'est un véritable casse-deste pour mon groupe. A peine à 10, 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 à 10. Sur l'attractivité du milieu rural, insuffisance de prix de production, problème d'électrification et d'addition d'eau, insuffisant de structures de santé adéquates. Problème de réseau, connexion, téléphone. Sur le marché, problème d'époulement des produits, problème de barrières douanières avec les propres accords de partenariat économique, après le constat d'une énumé des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et pour un Sénégal émergent, les gens ont fait des propositions suivantes. Formation, une décentralisation des structures de formation combinant des gestions de formation théoriques et pratiques, une baisse du cours de formation. Le fontier, tirer des formations sur les terres résidents de fontiers, mieux faire passer les revenus curés et les activités de production réalisées sur les terres familières, mettre en place un cadre de concertation pour mieux prendre en charge les questions culturelles et les lettres fabuleuses, aménager des terres du domaine national au profit des jeunes producteurs, financement, plaider, plaider pour un accès et une libération effective des fonds destinés aux jeunes dans le cadre des programmes et projets de débat, bonifier le taux d'intérêt pour les jeunes producteurs, décentraliser les structures de financement, monéter les campagnes de sensibilisation dans les villages pour informer les jeunes, mettre en place des fonds de garantie pour les jeunes, responsabiliser les davantage des jeunes, engouvernement et protection de la nature, construire des dits de production pour freiner l'avancée de la rente salée et lutter contre l'ensemblement des volets et l'érosion portière, sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes de l'eau de brousse et de la cour abusive de bois, monnaider pour une transition vers une agro-économie paysanne pour rendre leur d'air plus productif, monnaider les campagnes de revoisement, emploi des zones, mettre en place une stratégie nationale d'insertion des zones en agriculture, renouvoir l'acquisition des emplois déçants au milieu rural, protéger le marché pour permettre aux jeunes d'écouler de leurs produits, revoir les accords de partenariat économique, créer des lumières pour les autres, à partir du milieu rural, construction de pistes de pollution, électrification et atténissement du monde rural, construction d'infrastructures de base fonctionnelle, santé, éducation, agriculture, du loyer et atténissement, poursuivre l'effort de développement dans le secteur de télécommunication. Nous en donnerons casements militants pour que l'installation des zones en agriculture soient érigées dans le politique publique au Sénégal. Misez sur les zones de taser eux pour l'office.